Bonjour, fidèles auditeurs de RéomUFM, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, l'émission que RéomUFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Youssoupha Badji, Mbouït plutôt. Il est candidat à la présidentielle de 2024, auteur du livre Le Sénégal du millénium viatique des patriotes pour l'abondance. C'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà. Merci M. Mbouït, merci d'être là ce matin. Merci à vous Mme Fahy, merci aux téléspectateurs ou bien aux internautes qui nous suivent sur la radio RéomUFM. Nous espérons avoir de belles échanges sur le Sénégal et tout ce qui comporte, tout ce qui a trait à son développement. D'accord, merci beaucoup. M. Mbouït, vous avez sorti un livre Le Sénégal du millénium, un livre programme, si on peut dire. Mais avant d'en venir au livre, dites-nous un peu qui est Youssoupha Mbouït. Youssoupha Mbouït, il est sénégalais, donc de citoyenneté sénégalaise. Il est ingénieur de formation. Donc je travaille actuellement à la Sénélec comme cadre, avec un rang de chef de département. Youssoupha Mbouït a fait ses études ici au Sénégal. Donc le lycée technique Maurice de la Fosse où j'ai eu mon bac S3 au début des années 2000. Ensuite j'ai fait l'université chez Antédioc. J'ai fait maths physique où j'ai eu mon du S2. J'ai fait le concours pour aller à la polytechnique de Thiesse. Donc je suis sorti de là-bas comme ingénieur. Option génie électromécanique. Donc depuis lors j'ai eu d'autres diplômes. Mais bon, mon diplôme phare c'est surtout l'ingéniorat. Ensuite j'ai travaillé dans la métallurgie pendant deux ans à peu près au niveau de la Sibas. Donc après maintenant je suis rentré à la Sénélec où je suis depuis lors. Donc ça fait douze ans, plus de douze ans que je suis à la Sénélec. J'ai occupé beaucoup de fonctions. J'ai été d'abord responsable du laboratoire de compteurs. Donc c'est ceux qui se chargent des compteurs métrologiques, etc. Il y a aussi, j'ai fait aussi chef d'agence au niveau de Vincent. C'était à l'époque la plus grande agence en termes de chiffre d'affaires. On pouvait atteindre facilement dans le mois 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Ensuite je suis allé au niveau de l'état-major du commercial. C'est là-bas où on pilote la politique globale du commercial. A savoir tout ce qui est procédure, formation, innovation, etc. Pour la satisfaction des clients. C'est là-bas où j'étais chef de service pratique commercial. Ensuite je suis monté chef de département, relations clientèles et innovation. Depuis deux ans, trois ans, maintenant je travaille dans un projet. C'est le MCA, comme par hasard. Le Millennium Challenge Account, qui est un peu linké en termes de nom avec le nom de mon parti, l'Alliance Patriotique du Millennium. Donc au niveau du Millennium Challenge Account, je suis là-bas comme chef de projet avec toujours mon rang de chef de département. Et notre rôle là-bas c'est surtout d'électrifier des villages dans le périmètre rural. Donc il y a six départements en jeu. Fondioun, fatigue, bunkiling, etc. Donc j'en suis là au niveau professionnel. Maintenant au niveau plan politique, au niveau carrière politique, j'ai commencé à proprement dire la politique en 2019 après les élections présidentielles. J'ai créé un mouvement qui s'appelait CRAC, cadre de réflexion et d'action citoyenne, toujours existante d'ailleurs. Donc ce mouvement-là m'a lancé. Après maintenant, il y a deux ans, en septembre 2021, j'ai créé, j'ai fondé le parti, l'Alliance Patriotique du Millennium. Voilà en résumé mon parcours politique et professionnel. D'accord. Et qu'est-ce qui explique votre engagement dans la politique ? L'engagement dans la politique vient du fait qu'on est arrivé, notre génération, à un moment où on ne doit pas penser qu'à nous-mêmes, se dire qu'on a un bon boulot, on a du bon travail, peut-être qu'on a des salaires qui peuvent permettre de gérer, on vient de survivre, tant soit peu, d'être dans la classe moyenne, parce que je ne considère pas que les salariés, un salarié ne veut pas être dans la haute classe, ce n'est pas possible. On est dans la classe moyenne. On peut se conformer à ça. Mais je pense que pour développer le Sénégal, parce qu'on a vu 64 ans d'échec, entre guillemets, je ne veux pas dire que tout a été mauvais, il ne faut pas être nihiliste, mais il faut se dire que le Sénégal n'est pas encore développé. Donc les révolutions systémiques, les révolutions au niveau des hommes, moi personnellement, j'ai pensé créer mon parti politique, créer un militantisme de type nouveau. D'ailleurs, c'est pourquoi on a créé l'école du parti, pour les militants, pour les former sur une vingtaine de modules, pour les préparer à devenir de futurs maires, les préparer à être de futurs députés, éventuellement de futurs présidents. J'ai pensé aussi aux étudiants qu'on a instrumentalisés pour aller dans la rue, caillasser des bus, il faut que tout ça change. Et pour que ça change, il faut créer des cadres de réflexion. C'est ce qu'on a créé avec les céramiques, le cercle de réflexion des amis du campus. C'est pour qu'ils se regroupent là-bas, au niveau du club de lecture, du club de langue, pour faire des activités qui vont développer leurs intellects et des techniques de lecture rapide, etc., pour leur permettre de se préparer à être de haut cadre pour le Sénégal. Parce que le Sénégal a beaucoup de minerais, le Sénégal a beaucoup de ressources naturelles, mais avant tout, il faut le savoir. Le savoir, le savoir-faire. Et ça, c'est le transfert de technologie qu'on doit faire, même si les autres États peuvent être là, comme partenaires, mais avant tout, il faut que, à la base, les gens soient capables de recevoir ce savoir-là. C'est pourquoi on a créé les céramiques. Au niveau du parti, on a créé pas mal de regroupements pour essayer d'innover. Donc, créer ce militantisme nouveau-là et postuler pour la présidentielle. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là, Le Sénégal du Millenium, Viatique des Patriotes pour l'abondance. Le Sénégal du Millenium, le Millenium, c'est 1000 ans d'or. 1000 ans où on doit retrouver notre superbe, notre développement, on doit avoir aussi notre souveraineté sur le plan monétaire, sur le plan des dévices, sur le plan culturel, sur le plan sanitaire. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, où on a reçu le diktat de l'Occident, qui a imposé des vaccins, qui a imposé pas mal de choses, alors que nous, à l'origine, on se soignait avec les méthodes traditionnelles. Donc, il faut faire revivre la pharmacopée. Donc, c'est ça le but de notre parti, le Sénégal du Millenium. Donc, c'est pour retrouver dans ce Millenium-là, dans ce millénaire-là, un Sénégal prospère. Maintenant, Viatique des Patriotes pour l'abondance. Viatique, c'est quelque chose qu'on donne à un mort, ou bien en mourant. Parce qu'en réalité, on le dit tout le temps, même dans l'islam, le prophète a dit, il faut mourir avant la mort. Donc, pour dire que, pour renaître, il faut d'abord mourir. Donc, quand on parle de Viatique, c'est surtout pour dire qu'il y a une mort et il y a une renaissance. Donc, c'est pourquoi je l'ai appelé Viatique des Patriotes maintenant. Parce que le mot Patriote est très fort, renvoie à beaucoup de choses. Ce qu'on ne sait pas au Sénégal, c'est que, même dans d'autres pays, il y a des alliances patriotiques partout maintenant. Moi, je connais pas mal d'associations qui s'appellent Alliance Patriotique Humaine, Alliance Patriotique Mondiale, Patriotique Nation. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu dis Patriote, tout le monde se reconnaît dedans. Surtout les Républicains qui sont avec Donald Trump. D'ailleurs, il a fait... Quand on dit Patriote, on passe... Naturellement. À passer. Voilà, parce que ce sont les premiers qui ont eu à utiliser ce mot-là. Il faut le reconnaître. Maintenant, le Patriote, c'est celui qui aime son pays. C'est pas question d'appartenance à un parti. C'est celui qui fait bien son travail, la journaliste qui fait bien son travail, la maman qui a sa table à côté qui fait bien son travail, l'ouvrier qui est là-bas, en haute mer en train de souder, un pipeline. Donc tout ça, c'est un écosystème de bienfaisance, un écosystème de conscience universelle qui fait actuellement que les Patriotes seront en commande. Maintenant, quand Donald Trump disait au niveau du siège des Nations Unies que l'avenir n'appartient pas aux globalistes, l'avenir appartient aux Patriotes, ça veut tout dire. À dire actuellement, le Patriote, c'est celui qui va gouverner l'Afrique, le monde. Parce qu'on s'est rendu compte que le monde ne devait pas être unipolaire. unipolaire, ça veut dire qu'il y a une organisation centralisée qui gouverne tout. L'OMS pour la santé, l'OMC pour le commerce, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Ça fait une centaine d'années, l'Afrique n'existe pas dans ce système-là. Donc l'Afrique doit se replier sur elle-même. Chacun de son côté, dans les pays, on doit essayer de développer individuellement nos pays, donc faire du nationalisme, mais pas un nationalisme discriminatoire, un autre nationalisme violent. Il faut que ce soit un enracinement et une ouverture, comme l'a dit le procédé d'Arsenghor. Donc on se concentre sur nous-mêmes pour se développer à l'interne, récupérer nos devises, avoir une propre monnaie, etc. Ensuite, maintenant, il faut s'ouvrir à l'Afrique de l'Ouest, comme l'ont fait les pays de l'AS, les États de l'Afrique, du Sahel, avec leur monnaie. C'est ça la voie, en réalité, développer son pays, mais s'ouvrir pour des connexions, des partenariats sur les connexions électriques. C'est le but du projet WAP, Ouest African Power Pool. Donc c'est pour créer un maillage électrique pour que le Sénégal puisse donner de l'électricité, par exemple, au Burkina, ou bien que le Nigeria puisse donner de l'électricité au Sénégal, et vice-versa. Vous voyez un peu. Donc les connexions électriques, les partenariats pour des écoles inter-États, c'est intéressant. Ça permet à ce qu'on forme la crème de la sous-région et de l'Afrique ici, dans nos propres terroirs. Les inter-connexions monétaires, donc pour créer une monnaie qui nous est propre, comme l'éco-CDAO, qui est différent de l'éco-Urmoa. Donc tout ça, ce sont des projets que nous, en tant que patriotes, nous devons porter, nous devons lancer pour que nos pays se développent. Voilà en résumé l'objectif de notre parti. D'accord. Merci pour cette présentation. Yusufa Mbouch, vous êtes candidat à la présidentielle. Dites-nous un peu où est-ce que vous en êtes déjà. Le dépôt a démarré depuis lundi. Voilà. Nous, on en est au parrainage parce qu'il faut atteindre un quota minimum de 44 000. De notre côté, c'est acquis. Maintenant, il faut aller vers les 58 000. On oeuvre pour ça. Et puis, il y a une autre barrière, c'est qu'il faut avoir 2 000 parrainages pour chaque région, pour cette région au moins. Et dites-vous bien qu'il y aura des doublons facilement parce qu'il y a un tirage au sort qui va déterminer quand est-ce que tu vas passer tes parrainages, quand est-ce qu'on va contrôler tes parrainages. Si le tirage au sort fait que quelqu'un se retrouve en 200e position, je serai certain qu'il va avoir beaucoup de doublons. Donc, on prend notre temps pour déposer, donc pour avoir atteint déjà les 58 000, Inch'Allah. Après avoir atteint, là, on va aller déposer. Et puis, il faut corriger aussi ces parrainages, nettoyer, être sûr que dans les saisies, on ne s'est pas trompé, on n'a pas fait d'erreur parce que rien ne nous sera pardonné. Donc, c'est ça, là où on en est. Après, maintenant, il faut déposer la caution. On a jusqu'au 24 pour déposer la caution. Il y a encore un peu de temps. On a jusqu'au 26 pour aller déposer au niveau du conseil constitutionnel. Donc, on est en train de préparer tous les éléments pour aller déposer en bon et du fort. D'accord. En tant que candidat, qu'est-ce que vous pensez de ces innovations apportées cette année ? Notamment, le tirage au sort qui est prévu pour le 28, je pense, la caution jugée très chère pour certains candidats. Bon, déjà, la caution, moi, je vous dis que c'est très normal, 30 millions par rapport aux 65 et quelques millions qu'on avait l'habitude d'ériger en règle. Moi, je me dis que ça va en 30 millions. Les gens peuvent normalement atteindre ce montant-là. Maintenant, le parrainage est une bonne chose parce que 200 et quelques candidats, il faut trier quand même, il faut filtrer. Mais malheureusement, sous cette forme-là, elle est mal faite parce que tu vas voir un candidat qui a regroupé, honnêtement, ses 58 000 parrains qui aura peut-être un plan, c'est-à-dire un programme qu'il met sur la table quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est respecté, mais qui ne passera pas. Il y en aura des cas comme ça. Parce qu'on a mis en place un système de tirage au sort qui fait que tu peux être en 200e, 210e position. Ce n'est pas sûr que tu passes. Après, même si on te demande de changer tes doublons, en 48 heures, ce n'est pas donné. Donc, le parrainage tel que c'est fait actuellement, je pense qu'on pouvait faire une meilleure formule qui fasse que lorsque quelqu'un parraine, il n'y a plus possibilité de doublons. Maintenant, ça, ça peut être électronique, ça peut être un portail web ouvert, ça peut être un guichet unique de parrainage ou bien des guichets partout dans les régions. Les gens se rendent là-bas volontairement, ils dépôlent, ils disent que je parraine ce monsieur-là ou bien ils font une délégation de pouvoir pour parrainer. Donc, tout ça, ça pouvait s'organiser de telle sorte que lorsque quelqu'un parraine, un autre candidat ne peut plus prendre ce parrain-là. Et je pense que le système sera transparent et ça permettra d'éviter ce système de doublons-là et ça permettra d'être à ce que les candidats qui ont réellement une bonne base de se qualifier d'office. Il y aura beaucoup de rejets. Il y aura éventuellement beaucoup de rejets. Je pense que les calculs probabilistes vont donner une vingtaine de candidats. Certains pessimistes disent sept candidats mais moi je planche pour quinze ou vingt candidats. N'avez pas de crainte, vous ? Aucune crainte. Aucune crainte. Aucune crainte parce que tout est entre les mains du bon Dieu. Nous, on n'est pas dans la politique par intérêt. On n'est pas milliardaires ni même millionaires. Entre les mains du gouvernement ? Non, moi je considère que le gouvernement ne peut pas élire un président. Le président, c'est le bon Dieu. Nous nous parlons en Wolof. Il y a le moins il y a le moins il y a le moins Le gouvernement peut faire des nominations. Le ministre peut choisir un ambassadeur. Mais tout ce qui concerne la destinée de ce pays, le Sénégal, qui est un pays très particulier, c'est le bon Dieu qui décide. Un président par défaut n'existe pas. Mais c'est le gouvernement qui organise. Il y a déjà l'opposition qui parle d'un hold-up électoral. Je vais vous donner une anecdote. Moussa, lorsqu'il s'agissait de la naissance du prophète Moussa, tout le monde connaît l'histoire. Moussa était né et devait être né peut-être en une année où Pharaon ne devait pas tuer les enfants qui étaient censés le remplacer. Parce qu'on lui a donné la prédication comme quoi celui qui va le remplacer c'est un enfant qui sera né, un homme. Il a commencé à égorger les garçons. Excusez-moi du terme. Maintenant, il faisait une année il tue les enfants l'autre année il laisse passer. Dieu l'a fait exprès il a fait naître Moussa l'année où Pharaon normalement devait se débarrasser de lui. Et ironie du sort il a fait de telle sorte Dieu dans sa mensuétude dans sa science il a fait que Moussa est né dans le palais même est né à côté du palais et il est allé jusqu'au palais de Pharaon où il a grandi. Donc c'est Dieu qui choisit en réalité. Et on ne peut pas dire que même si le pouvoir est entre les mains de certains hommes ils auront cette science là et ils auront ce pouvoir là de changer le goût des choses. Rien n'arrête la mer avec ses bras. D'accord. Vous avez sorti un livre programme dénommé Le Sénégal du Millenium Viatique des Patriotes pour l'abondance vous avez décortiqué un peu le titre tout à l'heure mais vous avez accordé vous avez ouvert une large fenêtre sur l'éducation et l'enseignement supérieur et pourquoi selon vous le Sénégal ne figure pas dans le top 100 des meilleures universités du monde vous avez traité le sujet J'ai traité le sujet dans le livre parce que le top 100 des universités il y a des critères des critères parfois un peu partisans on peut dire mais quand même assez logiques parfois parce qu'on parle de médaille et fils ça veut dire les distinguer en mathématiques on parle de prix Nobel donc chimie médecine etc prix Nobel de la paix donc quand on vient de ces universités là ces universités là sont bien placés bon mais les critères tels qu'ils sont qu'ils sont définis ne favorisent pas ce que les universités africaines puissent y figurer parce que c'est question de moyens c'est surtout la recherche et le développement qui est primé au niveau de ces classements là et nous dans nos universités le système éducatif actuellement est aux abois dans la mesure où on ne met pas assez de budget pour l'éducation moi j'ai listé dans le livre neuf problèmes de l'éducation parmi lesquels les conditions pédagogiques les conditions sociales des élèves j'ai listé aussi le problème de paix des enseignants et le niveau des enseignants et ça se dégrade ça fait combien de temps que les universités n'ont pas ouvert leurs portes on fait des cours en ligne c'est innovant c'est bien mais quand même ça dégrade le niveau quelque part parce que c'est pas bien encadré et les gens les acteurs ne sont pas d'accord avec ce système là donc c'est tout un tas de problèmes qu'il faut résoudre et moi je me suis beaucoup inspiré des différents systèmes éducatifs qui existent dans le monde donc le système japonais le système coréen le système scandinave le système allemand etc donc chaque système a ses dérives a ses pros and cons comme on dit en anglais mais l'idéal serait d'avoir un système où la cantine est gratuite le transport est gratuit la fourniture est gratuite et ça dans certains pays scandinaves ils ont mis des taxes éducation qui fait que le parent il paie peut-être un peu cher je ne dirais pas cher mais un peu cher pour l'éducation de son enfant mais après quand il le met à l'école il n'a plus à se soucier de son manger parce que c'est la cantine qui gère de son transport parce qu'il y a un système de transport en commun qui gère et de ses fenêtres donc il ne paie presque plus pour l'éducation de son enfant c'est l'état qui prend en charge via une taxe maintenant ça permet déjà de faire souffler la poche des parents mais ça permet aussi aux élèves d'être dans de bonnes conditions et ça c'est un moteur économique dans la mesure où les cantines installées partout les agriculteurs sénégalais vont avoir un bon marché les cantines installées partout les ouvriers sénégalais vont avoir un bon marché moi je pense qu'il faut penser le pays de celle de la sorte déjà maintenant il faut penser au niveau des enseignants parce qu'à l'école on peut construire de bons de beaux bâtiments mettre les gens dans de bonnes conditions mais ce qui est essentiel c'est le savoir et le savoir ça s'enseigne maintenant les enseignants autant on avait les filles on avait William Ponty on avait des écoles de grande ou non avec un très bon niveau malheureusement le niveau a décru parce que les professeurs les instituteurs pour la plupart n'épousent plus la profession par amour mais surtout par la contente ou bien par défaut c'est ce qu'il faut éviter maintenant pour ce faire il faut ériger ces écoles-là en écoles d'excellence les écoles de formation que ce soit l'INSE les filles etc au niveau des scandinaves ce qu'ils font c'est que déjà pour enseigner il faut avoir un bac plus 4 pour la plupart dans certains milieux bac plus 4 de très haut niveau et tu fais un concours et tu fais une formation supplémentaire en pédagogie infantile en psychologie etc tout cela pour que même si tu as le savoir parce que parfois quelqu'un peut avoir le savoir mais ne pas savoir comment le divulguer la pédagogie et l'andragogie dont on parle donc il faut que il faut les former pour qu'ils aient la pédagogie nécessaire pour inculquer le savoir à l'enfant ou bien à l'inverse comme les méthodes actuelles avec Montessori et autres il faut que ou bien l'approche par compétence il faut qu'on laisse l'enfant se développer lui-même parce que l'enfant est né avec une connaissance comme on dit connaissance en langage des oiseaux c'est connaissance il est né avec en réalité c'est nous qui avons peur mais l'enfant est né avec une connaissance maintenant il faut l'aiguiller l'aiguillonner il faut le guider il faut l'aider à développer ses compétences ses potentialités maintenant quelqu'un qui a déjà le savoir qui a la pédagogie qui a la psychologie donc il comprend l'enfant il peut l'aider à grandir et à acquérir les connaissances nécessaires pour devenir un bon ingénieur un bon journaliste pour devenir un bon médecin pour devenir un bon ouvrier parce qu'on oublie que ce qui développe le pays en réalité c'est l'ouvrier donc nous actuellement on a laissé tomber l'agriculture pour revenir toujours sur l'éducation et l'éducation c'est important on a laissé tomber l'agriculture 34% de notre PIB ça devrait être 60% normalement à minima si on retournait à l'agriculture qui sera la base de notre développement ensuite il faut un pivot le pivot c'est l'industrialisation et pour s'industrialiser il faut qu'on ait des OPQ des ouvriers professionnels qualifiés des ouvriers spécialisés très bien formés et ça ça passe par l'école pour revenir sur l'éducation il faut qu'on quantifie notre besoin nous on va à l'école après tout nous tous on veut devenir des fonctionnaires ou des para-fonctionnaires être dans un bureau climatisé à l'aise etc on a notre carrière on gère nos maisons notre femme nos enfants c'est tout c'est pas ça le but de l'éducation le but de l'éducation c'est de t'aider à te retrouver dans la vie de savoir ce que tu veux faire là où tu veux t'épanouir on ne doit pas forcer les gens à devenir forcément des fonctionnaires il faut déjà développer le culte de l'entrepreneuriat dès le bas âge l'éducation sanitaire l'éducation agricole l'éducation à l'entrepreneuriat ça il faut les inculquer à la base donc il faut qu'on réforme systémiquement tout ce qui est éducation au Sénégal je ne veux pas être trop long c'est pourquoi je vais m'en arrêter là d'accord Yusufa vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe actuellement dans l'enseignement supérieur avec la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de Bambay aussi je pense qu'ils n'ont pas commencé les cours jusque là de manière générale qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? la situation est déplorable je pense que l'état a un peu peur de réouvrir les universités à cause des incidents qu'il y a eu avec les événements successifs qu'il y a eu ou avec PASTEF etc donc moi je pense quand même qu'il faut casser ce link là entre la politique et les universitaires et les étudiants pour moi l'université n'est pas le lieu de la politique moi je suis foncièrement pour cette approche là qu'on coupe le combo cordon ombilical entre l'université et la politique peut-être qu'on peut faire un militantisme soft un militantisme de renforcement un militantisme idéologique s'ils le veulent mais pour ce qui concerne instrumentaliser les étudiants pour qu'ils aillent dans la rue de caillasser c'est pas là-bas notre place on perd du temps l'étudiant l'enfant c'est le futur président le futur ministre de demain le futur député le futur ouvrier c'est le futur diplomate etc on doit les cantonner à aller apprendre la science maintenant le milieu politique peut se développer avec les adultes qui sont sortis de l'université qui sont libres de prendre le militantisme de leur choix mais tel que le militantisme est fait en Afrique c'est pas bon et là on handicap les étudiants il y en a qui sont très brillants qui vont aller jusqu'en maîtrise ou bien qu'ils vont faire 7 ans avant d'avoir leur maîtrise parce qu'ils vont faire beaucoup de grèves c'est une situation déplorable qu'il faut corriger nous si on accepte au pouvoir Inch'Allah ce qu'on compte faire surtout c'est signer un accord de paix je peux l'appeler ainsi en tout cas des accords sur 5 ans où il n'y a plus de grèves il faut que les inter-syndicats les mouvements syndicalistes eux tous ils se disent qu'on fait 5 ans il n'y a pas de grève on retape notre système éducatif déjà on réinsère les langues nationales pour éliminer la barrière linguistique on fait reconnaître nos langues nationales au niveau international pour que le diplôme ne soit pas caduque donc tout ça on doit repenser ce système là 5 ans pour reconstruire parce que c'est un mandat de 5 ans il n'y a pas de grève on prend des accords on leur augmente le salaire qu'ils veulent parce que quand même je suis d'accord qu'ils doivent être considérés doivent être mises au rang qu'ils méritent en termes de traitement salarial mais on fait 5 ans de trêve où on se fait on fait focus sur le savoir sur l'éducation et sur l'enseignement supérieur à partir de là je pense que si on prend une trêve de 5 ans on se concentre sur l'éducation on verra dans 5 ans des produits d'exception d'accord vous avez également dénoncé la non-utilisation des langues locales dans le système éducatif c'était un projet du gouvernement mais jusque là qui tarde à se matérialiser je pense qu'ils ont fait des progrès il faut le reconnaître ils ont fait beaucoup de progrès parce que je suis en contact avec quelques spécialistes des langues nationales d'ailleurs c'est pourquoi le livre je voulais le traduire dans des langues nationales la version audio va sortir en Wall of Piento après maintenant on va travailler sur tout ce qui est serré mandingue il le faut parce qu'en réalité il y a une double barrière dans l'enseignement quand tu apprends de parler français qui n'est pas ta langue mazotan comme on dit en anglais ta langue maternelle c'est un souci tu es obligé déjà d'essayer de comprendre les mots ensuite maintenant de comprendre ce qu'il y a derrière le mot donc si on je prends souvent cet exemple là une tangente en mathématiques côté opposé sur côté adjacent c'est compliqué parce que je connais ce qui est côté ce qui est opposé ce qui est adjacent c'est pourquoi je peux dire ce que je peux traduire pour comprendre alors qu'en Wall of on dit Martel c'est fini quand on dit Martel tout le monde sait que c'est Martel c'est la tangente en réalité donc on doit simplifier l'éducation le savoir la transmission de l'information et pour ce faire il va falloir qu'on aille vers des commissions ad hoc pour introduire progressivement la langue non seulement pour les matières de base mais la langue dans sa sémantique la langue dans ses subtilités la langue dans sa grammaire dans son vocabulaire complet et le langage des oiseaux comme j'ai l'habitude de dire pour que les gens comprennent ce qui est derrière la connaissance ça c'est un travail de sap qu'on doit faire parce que culturellement et culturellement on a cette connaissance de base là donc il faut qu'on aille vers ça pour que on puisse développer notre éducation et introduire les langues nationales petit à petit le professeur Saïr Tiam avait fait d'énormes progrès en mathématiques les mathématiques en Wallaf je pense qu'il faut continuer les travaux et il y a des minants professeurs qui sont là moi je connais certains qui m'ont enseigné qui ont enseigné au niveau de l'université chez Ante Diop dont le professeur Sangaré pense qu'il faut s'appuyer sur ces personnes là pour qu'on puisse réintroduire les langues nationales dans le système d'accord en vous lisant aussi on a comme l'impression vous dites que l'enseignement ne favorise pas le développement des facultés et des apprenants tel que ça se fait actuellement non mais je pense qu'au niveau du primaire du pré-scolaire j'ai vu avec nos enfants qui sont à l'école des approches nouvelles approches par compétences Montessori où je vois les vidéos quand on m'envoie les vidéos de mon enfant à l'école je vois que il y a une progression donc il faut maintenant qu'on les aide qu'on aide les écoles les pré-scolaires le scolaire à aller vers cette approche là où on aide l'enfant à y aller mais on ne demande pas à un enfant de s'asseoir les mains sur la table je ne bouge plus c'est ce qu'on nous apprend en chanson c'est révolu c'est révolu au niveau des scandinaves l'enfant a le droit de traîner dans la classe comme il le veut il peut tourner l'essentiel c'est qu'il ne perturbe pas le déroulement des cours qu'il ne fasse pas de bruit donc cette liberté là qu'on donne à l'enfant ça permet à ce qu'on ne le restreigne pas à ce qu'on ne bloque pas ses capacités moi j'insiste beaucoup sur ce fait il faut qu'on laisse à nos enfants la primeur de voir comment est-ce qu'ils vont grandir avec les connaissances et nous on les accompagne renforcer les sorties pédagogiques parce que nous on nous apprend l'histoire la géographie mais la géographie on ne maîtrise même pas notre pays moi c'est avec les tournées politiques que j'ai réellement découvert mon pays je connais maintenant la zone un peu de Kédougou Tambakunda Banda Fassitimdu Dindifelo Nenefecha mais ce sont des sites que les enfants doivent visiter chaque classe normalement vous devez avoir des sorties pédagogiques dans une région découvrir Kédougou découvrir Tambakunda aller jusqu'à Fongolemi bien encadré les parents peuvent peut-être y participer ça leur permettra eux-mêmes de découvrir il faut que l'état appuie les écoles pour que enfin que ce soit pas une science morte la géographie qu'on apprend à travers les cahiers de 32, 48 pages ou 100 pages mais que ce soit quelque chose qu'on vit on se déplace on voit on regarde on constate on est en contact avec la nature voilà comment je vois les choses d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris un coup vous suivez votre émission l'encre et la plume nous recevons Yusuf Amboch candidat à la présidentielle de 2024 auteur du livre Le Sénégal du millenium viatique des patriotes pour l'abondance vous avez abordé plusieurs points dans ce livre plusieurs points importants d'ailleurs mais bon on va prendre quelques points pour en parler la gestion des ressources pétroliers vous l'avez abordé et comment appréciez-vous cette gestion du gouvernement en ce sens et quelle est votre touche une fois élu déjà nous on a fait l'effort de parcourir tous les contrats beaucoup de contrats pétroliers en tout cas les gros contrats comme Grande Tortue Arméime au niveau du nord pour le gaz qui accart Sangomar Offshore Profond Rufusque Offshore Profond Saint-Louis Offshore Profond tout ça pour connaître les tenants et aboutissants le constat qu'on a fait c'est que dans les contrats pétroliers il y a deux termes forts deux facteurs très importants ce qu'on appelle les cost oil les coûts pétroliers et ce qu'on appelle les profit oil c'est-à-dire les revenus les recettes qu'on en tire les cost oil j'envoie dans les contrats tu prends 70% supposons que par exemple tu gagnes je donne souvent cet exemple là tu gagnes 100 milliards sur la production tu as gagné 100 milliards mais les 70 milliards les 70% à 75% tu dois les reverser pour rembourser les coûts pétroliers donc il ne te reste que 20, 30 ou bien 25 milliards maintenant sur ces 25 milliards là ce qu'on appelle le profit oil c'est qu'ils ont fait des grilles avec des pourcentages les pourcentages sont faits de telle sorte que dans les contrats que j'ai lus moi-même c'est 54% qui est le max pour l'état du Sénégal donc 54% de 30% tu vas à peine dépasser les 15 milliards les 15% donc les 15 milliards ou bien 15 milliards sur ce qui reste donc ça veut dire qu'en réalité les contrats sont mal ficelés parce que même au niveau des pourcentages dont je te parle ça dépend du nombre de barils que tu produis par jour quand tu produis 150 000 barils par jour tu es à 34% par exemple quand tu es à 200 000 tu es à 54% c'est comme ça qu'ils l'ont fait donc nous on doit avoir deux points d'attention déjà les coûts pétroliers comment est-ce qu'ils sont évalués parce qu'on prend le bateau tout ce qui est moyen que le major a fait British Petroleum ou Cosmos Energy ce qu'ils ont fait pour extraire le pétrole et pour le produire etc les coûts ce sont les coûts pétroliers donc ça s'ils font une mauvaise évaluation ils doublent le coût ou bien ils triplent le coût on a des soucis donc il faut contrôler à ce niveau-là pour être sûr qu'on n'a pas une évasion de nos recettes deuxième contrôle le nombre de barils qui sortent par jour les ingénieurs de Petrosen l'équipe technique de Petrosen doit être très attentif par rapport à ça est-ce qu'ils ont les moyens d'évaluer le nombre de barils qui sortent par jour parce que j'ai suivi des documentaires où Pascal Lissouba l'ancien président du Congo il disait le nombre de barils qui sortent de chez lui il ne sait pas il a tout donné à un major dont je tairai le nom le nom ici qui s'occupe un major français donc vous savez à peu près qui c'est qui exploitait les ressources mais ils n'avaient aucun reporting fiable par rapport au nombre de barils donc nous on doit revoir ces contrats là maintenant je peux comprendre que pour un début qu'on se fasse un peu à voir sur les contrats mais dans le futur proche les blocs qui sortent peut-être qu'ils sont sortis sans qu'on le sache bien vrai qu'ils disent qu'ils partagent dans itie.sn donc c'est un site web où tu peux voir tous les contrats à peu près mais je vois qu'il y a des omissions quand même donc il faut que la transparence soit là il faut que dans les prochains blocs on négocie très bien les contrats on ne doit pas avoir de contrat pétrolier où au moins 70% des recettes ne tombent dans l'escalce du gouvernement du Sénégal les 30% peut-être c'est négociable pour le major c'est comme ça que je vois les choses mais quand on fait un contrat où on n'a même pas 50% des recettes on n'a même pas 40% ou 30% des recettes c'est un contrat pour moi ce n'est pas à faire donc ce qu'on doit faire surtout c'est avec ces recettes là faire une bonne gestion j'ai parlé des fonds souverains comme le fonds norvégien le Norge Investment Bank ou bien le CIC ce sont les chinois le fonds d'Abu Dabi j'en ai parlé tous ils investissent tu prends le fonds norvégien ils ont investi dans plus de milliers d'entreprises ils sont actionnaires partout et ils font des placements à risque modéré nous l'état en tant qu'état du Sénégal je pense que c'est ce qu'on devrait faire maintenant quand les recettes sont faibles comme annoncé par le ministre des finances et du budget il y a deux ans 787 milliards qu'est-ce que ça peut faire pour le Sénégal le Sénégal actuellement est à 7000 milliards de budget donc on a fondé beaucoup d'espoir sur le pétrole et le gaz mais avec les recettes projetées moi je doute qu'on puisse faire quelque chose avec ça donc tout dépend des contrats il faut renégocier les contrats faire des contrats win-win quand on a de nouveaux blocs il faut s'assurer que ces nouveaux blocs là les contrats sont à notre avantage au moins les 70% des recettes que ça tombe dans notre escarcelle que ça puisse permettre de développer le Sénégal d'autant plus que le Sénégal est riche en pétrole et gaz en gaz il y a un puits qui a fait 1400 milliards de mètres cubes donc on est 4ème africain avec rien que ce puits là alors que le Nigeria il y a 5500 à peu près milliards de mètres cubes on est 4ème africain derrière Nigeria je pense la Libye l'Algérie ou l'Angola je ne sais j'ai un peu oublié mais ça veut dire qu'avec tout le potentiel gazier qu'on a ici mais le Sénégal est un géant gazier donc d'ailleurs c'est ça qui a expliqué qu'ils sont en train de mettre en place un projet d'aqueduc de gazoduc du moins qui doit relier le Sénégal passer par la Mauritanie aller au niveau du Maroc ensuite aller vers l'Europe parce que le premier pipeline je pense c'est celui du Nigeria pour traverser toute cette zone là avec les terroristes avec les djihadistes c'est compliqué donc si les Européens viennent ici pour demander après un tel gazoduc ça veut dire que le Sénégal a un potentiel gazier fort ce ne sont pas les 15 TCF 15 TCF par-ci par-là qui sont regroupés qui peuvent expliquer pourquoi cet intérêt subit des Européens vis-à-vis du Sénégal le président tchèque est venu le président polonais est venu le président allemand je ne parle même pas du chancelier Olaf Scholl le président allemand est venu au Sénégal eux tous pourquoi on subit intérêt pour le Sénégal donc réveillons-nous disons-nous que nous sommes un géant gazier donc maintenant prenons le temps de choisir le président qui gérera bien nos ressources pour qu'on se retrouve dans une bonne configuration parce que si on prend un président qui va venir faire une continuité absolue sans amélioration on va se retrouver dans 10 ans avec pétrole gaz comme au Nigeria sans pour autant que la population s'y retrouve au Nigeria on a un contraste on a des super riches sûrement des gens linkés aux produits pétroliers surtout mais on a des super pauvres et il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec une nation à la Sierra Leonaise pour ne pas les citer Free Town and the Township non non il ne faut pas qu'on se retrouve avec des super riches et des super pauvres il faut équilibrer de telle sorte que tout un chacun puisse se retrouver puisse avoir l'abondance puisse avoir les moyens de vivre décemment dans ce pays D'accord Récemment Maître Moussa Diop a révélé un scandale sur l'exploitation du diamant un scandale qui implique le président Macky Sall Abdoulaye Daouda Diallo et Jean-Claude Numran aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez déjà de ces révélations et ne pensez-vous pas que cette affaire risque d'être laissée aux oubliettes parce qu'il y a on se souvient de l'affaire Petro Team les contrats d'armement et d'autres affaires Le Sénégal est un peu amnésique malheureusement j'ai l'impression qu'on oublie très vite les scandales on pardonne Et si le procureur s'est autosaisi de l'affaire aussi Effectivement c'est déjà bien que l'affaire soit mise à nu maintenant lui en tant qu'avocat je pense qu'il ne va pas s'affairer dans une affaire pareille sans pour autant avoir des preuves je pense qu'il peut-être il ne détient pas devers lui des preuves parce que quand même il y a des accusations graves envers un chef d'état et un ministre un ancien ministre quand on le fait on doit avoir des preuves tangibles maintenant il ne faudrait pas que ce soit pour un buzz politique c'est tout ce que je lui souhaite c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour échanger politique etc quelqu'un de très sympathique honnêtement et qui a beaucoup de courage parce que j'ai suivi un peu l'épisode de Dakar Demdic donc j'espère de tout cœur qu'il a les preuves et que si jamais il a les preuves que justice soit faite maintenant pour revenir toujours sur les ressources qu'on a ici au Sénégal moi personnellement je reste convaincu que le Sénégal a tout ce qu'on cite là pétrole gaz lithium manganèse diamant argile précieuse tout ça on l'a géologiquement parlant si on regarde les éléments au niveau de Bergem on devrait voir que le Sénégal Bergem c'est au niveau de l'université donc on devrait voir que le Sénégal a ce potentiel là ça ne doit pas être une surprise que le Sénégal ait du diamant bon les preuves maintenant vont sortir petit à petit on verra si réellement on a du diamant mais je me dis moi personnellement j'en suis convaincu c'est ma conviction personnelle maintenant les preuves ce sont des explorations qu'il faut faire pour découvrir d'un diamant ici ou bien à Kédougou ça dépendra dans tous les cas moi ce que je vois c'est que le Sénégal a un gros potentiel maintenant il faut que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui veut réellement aider les Sénégalais il est temps c'est le patriotisme dont on parle quand je parle de patriote c'est ça en réalité quelqu'un qui aime réellement le Sénégal qui veut faire développer le Sénégal maintenant les élections sont là on est à deux mois trois mois et qu'on aide les personnes qui sont censées pouvoir bien gérer le Sénégal à aller au niveau de ces élections à gagner maintenant le Sénégalais ne doit pas être naïf parce que généralement on y va trop à la passion à l'affection non posons les candidats quand quelqu'un dit que réellement il peut diriger le Sénégal posons-le qu'est-ce qu'il pense de la santé est-ce que réellement il peut réformer la santé est-ce qu'il a la tête pleine est-ce qu'il peut il en connaît suffisamment sur le petroir et le gaz est-ce qu'il en connaît réellement sur la sécurité et la défense parce qu'on est à l'aide du terrorisme donc tout ça sont des compétences qu'un candidat doit avoir donc nous on juge qu'on les a déjà on a fait nos preuves à travers le livre programme on n'est pas encore très connu parce que les médias malheureusement heureusement je ne sais pas ils font la place d'abord à l'échiquier politique qui était déjà là parce que c'est eux qu'on connaît c'est eux qui font vendre les journaux mais nous on arrive inchallah avec l'aide de Dieu on arrivera après la fin des parrainages si Dieu nous prête main forte j'en suis sûr que les Sénégalais vont découvrir un nouveau type de politiciens le président selon lui le populisme et le radicalisme sont les pires menaces aux droits de l'homme il l'a dit lors de la cérémonie de la journée internationale des droits de l'homme je suis d'accord sur lui par rapport au radicalisme par rapport au populisme le populisme est souvent utilisé par les politiciens pour faire la politique du populisme bon ce n'est pas une bonne façon de faire les politiciens doivent arrêter les débats de futilité les débats de faits divers politiques quand on va dans une émission mettons sur la table ce qu'on pense vraiment de la santé moi dans le livre je parle de la santé avec 6 modules clairs sur la pharmacie la gouvernance locale comment ça doit se faire sur le système d'information sur les prestations de services au Sénégal qui ne sont pas au top top sur la formation des acteurs de la santé et surtout la pharmacie les laboratoires ça au moins c'est un gage que la personne qui parle connaît un peu le secteur tant soit peu il a fait des recherches il a un programme par rapport à ce secteur là pétrole et gaz même chose sécurité et défense l'agriculture il faut aller lire le programme du président même si on est de l'opposition il faut l'état c'est une continuité une amélioration continue il faut aller lire connaître le fracas le product ce que ça dit et faire son bilan moi j'ai fait son bilan j'ai vu que stratégiquement parlant il y a des décisions sur lesquelles je ne suis pas d'accord mais en fait un président dans tous les cas que ce soit moi que ce soit un autre il va se tomber sur certaines choses c'est pas méchant l'essentiel c'est que lorsqu'on est aspirant président qu'on puisse avoir une notion sur tous les dossiers qui doivent développer le Sénégal donc il faut aller lire ces programmes là et ne pas se dire non je suis de l'opposition je ne lis pas je ne suis pas ni de l'opposition radicale ni du pouvoir donc moi c'est ça mon approche aller lire connaître ce qui est existant et à partir de là voir comment est-ce que je vais améliorer considérablement les choses voilà comment je vois les choses d'accord est-ce que vous avez obtenu les résultats voulus après la sortie de votre livre si l'on sait que la majorité ici au Sénégal ne lit pas et il y a beaucoup également d'analphabètes effectivement le livre je l'ai fait pour la prospérité parce que je me projette dans le futur à un moment donné Inch'Allah je pense qu'il va y avoir un rush je le fais surtout pour faire connaître le programme de notre parti l'Alliance Patriotique du Millenium ma vision des choses donc maintenant il va y avoir un plan de développement qui va suivre il y a un deuxième livre que je prépare sur l'industrialisation Inch'Allah si on passe le parrainage je vais me à télé et en deux semaines avant les élections on va exposer cela donc le livre peut-être il y a beaucoup d'analphabètes au Sénégal comme on dit mais en fait on a des versions audio on a transcrit des versions audio tu vas sur Youtube tu tapes Alliance Patriotique du Millenium il y a les trois premiers chapitres qui sont là-bas ensuite on va traduire en Wolof le Wolof va comprendre il va écouter il va comprendre le Maneng va écouter il va comprendre etc donc c'est cette approche-là qu'il faut faire un livre j'ai mis sur Amazon pour la diaspora pour que facilement il puisse commander et la voir j'ai fait imprimer en local pour ceux qui sont là on en a vendu quand même 200 à peu près c'est une bonne percée pour moi c'est une très bonne percée l'objectif après c'était de vulgariser le livre en PDF parce que je voudrais que tous les étudiants tous les intellectuels qui puissent lire ça l'audio maintenant c'est pour ceux qui ne peuvent pas lire donc c'est des approches différentes par rapport à notre cible et j'ai reçu gain de cause parce que j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ceux qui ont lu le livre et je dis Alhamdulillah d'accord vous avez sorti le Sénégal du Millenium Mamboidjaou également a sorti un livre Ousmane Song avait sorti également Solution Président Makissal également avait sorti un livre des livres programmes avec de très bons contenus mais pourquoi l'applicabilité ça reste ? bon déjà il faut accorder il faut dire qu'Ousmane Song a lancé quand même l'épopée des livres programmes pour les candidats c'est à saluer c'est un mérite qu'il a maintenant moi je voudrais qu'on fasse la distinction entre un livre programme et une bibliographie ou bien une biographie parce que parfois on fait un livre sur un candidat on raconte un peu sa vie ça c'est une biographie il y en a beaucoup de candidats qui font ça qui font croire que c'est leur programme ce ne sont pas leurs programmes un programme c'est une trame et la trame c'est quoi ? il y a des lieux par rapport à un secteur après maintenant conséquences ou bien problèmes contraintes ensuite des solutions c'est comme ça que ça doit être maintenant il y a actuellement la technologie qui aide un peu certains candidats ont écrit des livres j'en ai vu qui ont sorti une dizaine quinzaine de livres mais parfois une fois au pouvoir ils ne respectent pas ce programme là j'y viens d'abord régler le problème des livres qu'est-ce qui est réellement un bon livre parce que si on prend un chat GPT fort on le connait c'est une intelligence artificielle qui peut t'écrire des livres il y en a qui l'utilisent pour écrire des livres donc quand les idées ne viennent pas de toi tu mets les gros titres ensuite lui développe tu ne pourras jamais appliquer ton programme même si c'est un livre programme donc le premier problème c'est la qualité des livres il faut que les gens aillent lire les livres d'abord comparer les livres voir qu'est-ce qui est de qualité ou vraiment qui n'est pas de qualité ensuite maintenant l'applicabilité tout dépend de comment le candidat a abordé la politique s'il y va par intérêt ou bien s'il y va avec des lobbies parce que nous à l'étranger comme au Sénégal il y a des lobbies des lobbies qui sont là pour leurs intérêts quand tu as des anécroches des accointances ou bien des relations avec ces lobbies là une fois au pouvoir est-ce que tu vas pouvoir réellement appliquer le programme que tu as dicté dans ton livre donc c'est ça le programme majeur le problème majeur donc ce qu'on doit faire c'est couper le lien moi c'est mon objectif couper le lien entre la politique et l'argent les gens vont lire rire peut-être ou bien vont se dire que c'est impossible moi je suis de ceux qui pensent que rien n'est impossible quand on est Sénégalais surtout donc on dit impossible n'est pas français n'est pas Napoléon etc. mais moi je dis impossible n'est pas Sénégalais si on veut assainir la gestion des deniers publics la gestion de notre société il faudra qu'on coupe le lien entre la politique et l'argent quand je vois des journalistes à la télé qui disent wow quelqu'un qui n'a pas 30 millions ne devrait pas être candidat ou bien voilà je les attendais là-bas à la caisse des dépôts il n'y a personne non c'est pas devenir milliardaire qui te donne le droit d'être président parce qu'il y en a beaucoup de pays où il y a des milliardaires qui étaient là-bas en Italie est-ce qu'il a développé l'Italie donc on doit se dire que le président c'est d'abord histoire de compétence après maintenant l'argent s'il a des supports qui lui permettent d'avoir l'argent c'est tant mieux donc on doit raisonner dans ce sens-là et plutôt faire la part belle à ceux qui décrochent gauche-droite qui donnent de l'argent à gauche et à droite pour qu'on leur fasse une couverture médiatique malheureusement c'est ce qui se passe dans notre pays donc on doit changer la donne c'est une longue marche 5 ans, 6 ans 7 ans, 10 ans on prendra le temps qu'il faut mais on est sûr qu'après le parrainage Inch'Allah il y aura une révolution au Sénégal une révolution sans mots violents c'est ce que tout le monde espère c'est ce qui va se passer Inch'Allah pensez-vous que le livre politique a bonne presse au Sénégal ? le livre politique n'a pas bonne presse le politique déjà n'a pas bonne presse le livre n'a pas bonne presse et le politique n'a pas bonne presse donc tu fais une fusion des deux forcément il n'y a pas bonne presse parce que le politique depuis les années 60 on les voit comme étant des démagogues des gens qui promettent beaucoup mais qui ne vont rien faire donc les Sénégalais sont mauvais par rapport aux politiques donc c'est pourquoi nous on doit essayer notre génération de changer la donne pour changer la donne maintenant c'est à la base quand on fait des parrainages il y a des règles d'or qu'on doit établir si les gens espèrent qu'on leur donne 100 000 francs pour aller collecter des parrainages ça devient problématique et malheureusement c'est le cas le Sénégalais attend toujours que tu lui donnes de l'argent pour qu'il aille collecter des parrainages donc le Sénégalais doit changer sa mentalité s'il veut faire s'il veut avoir un président qui est le meilleur pour lui il doit aussi changer lui-même s'il veut un changement des hommes politiques ça commence par la cellule de base de la société qui est la famille et ça se répand partout jusqu'au niveau des strates d'accord une dernière question selon vous quelles sont les chances des candidats indépendants vous êtes candidat indépendant mais il y a des obstacles le parrainage un obstacle la caution et autres j'ai un parti politique le récipice n'est pas sorti j'ai déposé il y a deux ans mais je ne suis pas encore officiellement candidat indépendant cela se pourrait si je ne regroupe pas les conditions je vais y aller en indépendant il n'y a pas de soucis mais nous avons nos chances réellement parce que je pense que Sénégal ils en ont marre un peu des politiques qui sont là la machine politique l'industrie politique qui est là depuis 64 ans a montré ses limites je ne dis pas qu'ils ont mal fait partout ils ont bien fait quelque part mais ils ont mal fait dans beaucoup de secteurs donc pour ce faire les Sénégalais a soif de changement et ils se disent je pense que dans les consciences les gens ne le disent pas mais au fin fond de leur âme ils attendent ce messie là ils attendent quelqu'un pour changer les choses moi je me dis que parmi les candidats tout le monde ne peut pas être mauvais on me dit non c'est pas possible on ne peut pas avoir un groupe de 200 candidats et quelques et se dire que tout le monde est la même chose non donc attendons le filtre du parrainage parce qu'en réalité on parle d'élection mais ce sera une sélection c'est le mon Dieu qui m'a dit c'est ma conviction intime c'est le bon Dieu qui va sélectionner ceux qui vont y aller après maintenant c'est le Dieu qui va sélectionner celui qui va régner moi c'est mon intime conviction donc les Sénégalais n'ont qu'à se tenir prêt à changer parce que prendre le pays ne suffira pas il faudra beaucoup de discipline dans ce pays là nous sommes nous avons tous les défauts du monde il faut le reconnaître comme le disait Sénéchère donc nous aussi on doit revoir nos comportements parce que développement c'est pas seulement histoire d'avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme président mais c'est une discipline de vie une discipline de société donc on doit se revoir en profondeur changer nos habitudes nos comportements et se préparer à nous développer d'accord merci Yusuf Mbouch c'est la fin déjà de cet entretien votre dernier mot merci à vous Sylvie merci à Réomy FM pour cette interview qui me donne l'occasion d'exprimer ma vision des choses et je souhaite à tous les les internautes tous ceux qui nous écoutent les auditeurs un très bon un très bon mois de décembre par anticipation une heureuse année 2024 que ce soit une année de paix une année d'abondance de joie de justice que le Sénégal se mette dans les rails se mette dans les rails du développement c'est tout ce que je souhaite d'accord merci beaucoup Yusuf Mbouch candidat à la présidentielle de 2024 auteur du livre Le Sénégal du millénium Viatique des Patriotes pour l'abondance merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Yawo Diallo pour la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine